Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le... Aimer une ville, lui redonner son âme, lui redonner sa flamme, en tomber amoureux. Aimer une ville, la désensorceler, et savoir lui parler, et puis la rendre de se plier. Servir une ville, et faire sortir de l'or la maison d'Alain. On rentre à la police municipale pour permettre de vous dire ce qui s'est passé. Deuxièmement, de porter plainte éventuellement, pour voir s'il est possible, si la procédure qui est utilisée concernant l'environnement a été exécutée. C'est-à-dire que comme les arbres ont plus de 200 ans, ils appartiennent de fait au patrimoine. Et donc il y a une autorisation préalable d'abattage, avec des procédures de publication, de machin, etc. Ça, c'est ce que j'ai appris hier soir. Et puis, ensuite, de demander la démission, ou la suspension de Mme Clavel, qui était présente à cette réunion, et qui a totalement rien dit. Qui n'a rien dit, sinon baissé la tête. Alors que l'après-midi même, dans les couloirs, entre M. Caranta et le service technique, il y a eu des discussions concernant l'abattage de ces arbres, comme quoi ça se faisait l'après-midi même. Donc ils se sont foutus une gueule, je vous en prie, Mme. Vous êtes sûr qu'ils ont 200 ans ? Pourtant, que la campagne est belle.